Madame la maire, merci. Il y a un an, le journal Le Parisien avait trouvé un slogan pour souligner votre décision relative aux Jeux Olympiques, « Anne Hidalgo rejette le diesel et l'argent du diesel ». Vous aviez alors écrit au président du COJO pour réclamer des Jeux exemplaires sur le plan environnemental et n'ayant pas recours à des sponsors actifs dans les énergies fossiles, ce qui amena le groupe Total à renoncer à être sponsor des Jeux Olympiques. Une bonne décision et j'imagine que nous sommes quelques-uns, malgré l'ambiance de la campagne électorale d'alors, à avoir approuvé cette décision. Car Total n'est pas un groupe comme les autres, il a une longue histoire avec les écologistes et les collectivités locales de notre pays. En 2008, pour la première fois en France, le préjudice écologique résultant de l'atteinte à l'environnement a été reconnu. Il portait sur la responsabilité du groupe Total dans le procès Erika. Dix ans plus tard, un collectif d'associations regroupant notre affaire à tous, Sherpa, les Ecomers, France Nature Environnement et Zéa, et de collectivités locales regroupant 14 communes et régions engagées, ainsi que leurs avocats de Seattle Avocats, ont assigné Total en justice pour les faire changer radicalement de modèle de développement. Après deux ans d'échange, après deux ans de rencontre entre ces associations, ces maires, et une fin de non-recevoir de la part de Total, ils ont décidé, comme le maire de Nanterre, Patrick Jarry, comme le maire de Grenoble, Éric Piolle, comme le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, ainsi que leurs collègues maires et présidents d'intercommunalités, d'assigner Total en justice pour non-respect de son devoir de vigilance. Une démarche au long cours et d'importance auquel Paris aurait pu s'associer. Nous avons débattu hier, longuement, d'étonnant et aboutissant du marché de gestion, mais le choix du prestataire au sein de notre groupe nous heurte. Alors Non Total n'est pas une entreprise comme les autres, atteinte à l'environnement, forage en Guyane, toutes ces atteintes à l'environnement suffisamment graves pour faire en sorte que l'Union internationale de conservation de la nature, dont le Congrès se tiendra en France d'ici quelques mois, refuse un soutien de Total au plan international à ses programmes. Alors Non Total n'est pas une entreprise comme les autres, car elle figure parmi les principales entreprises au monde, comme responsable du réchauffement climatique et non-respect des accords de Paris. Je vous invite à reprendre les classements de l'ONG internationale Carbone Major. Alors Non, on ne peut pas demander à l'éminent Jean Jouzel de présider sa campagne et de choisir Total. Alors Non, on ne peut pas répondre aux jeunes qui marchent pour le climat, aux militants de 360, à ceux de notre affaire à tous, aux ONG, que Total est une entreprise comme les autres. Nous en avons délibéré hier, mais pouvez-nous, vous, Madame la maire, aujourd'hui, nous dire quelles politiques et quelles lignes politiques vous souhaitez adopter vis-à-vis de Total. Envisagez-vous de soutenir cette action en justice qui réunit tant de maires et tant de collectivités locales, faire le choix de Total et le choix du passé. Merci.